sanitaire, universitaire, judiciaire, sécuritaire, scolaire moderne qui ont radicalement transformé le pays en moins d'une décennie. La projection de croissance en 2023 à 8,8% aurait pu se réaliser si l'exploitation du pétrole et du gaz avait démarré comme prévu dans le dernier trimestre de 2023. Cette croissance sera certainement entre 6 et 7%. L'économie sénégalaise, donc, est résiliente et dynamique, avec une croissance parmi les plus élevées du continent. Ce qui jure d'avec ce que le président Basile-Rudyamaï a décrit de la situation. Répondant à certains aspects, puisque la deuxième perspective de cet exercice, c'est d'abord de vous donner notre appréciation, mais de répondre aussi à quelques éléments que nous considérons comme des contre-vérités. Et parmi ceux-ci, un les plus saillants. Le premier porte sur les fonds politiques. A ce sujet, il convient de rappeler avec force l'engagement majeur du président Basile-Rudyamaï-Faïn, même toutefois réitérer de les supprimer sans délai, une fois arrivés au pouvoir. Ça, tout le monde l'a entendu plus de 50 fois. Malheureusement, sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, c'est le réuniment qui prévaut. Pour les supprimer, le président Basile-Rudyamaï-Faïn a décidé de les rebaptiser en fonds secrets, après avoir avoué, avoir commencé à les utiliser. Toujours sur ce point, le président Basile-Rudyamaï-Faïn affirme sans souci qu'il n'a rien trouvé en arrivant au pouvoir. Cette réponse traduit son ignorance manifeste des règles et mieux, un défaut palpable de coordination avec ses services dont il vante curieusement les compétences. Ce qu'il est convenu d'appeler fonds politiques de la présidence de la République sont des fonds votés à l'Assemblée nationale dans les rubriques et les montants si après dans la loi de finances initiales 2021. Trois rubriques. La première, c'est ce qu'on appelle les fonds de solidarité africaine, votés à un montant de 2,156,296,000 francs. La deuxième, ce sont les fonds spéciaux de la présence de la République à hauteur de 3,5 milliards de francs. Et la troisième, ce sont les fonds d'intervention sociale de la présence de la République pour 2,3 milliards. Au total, cela fait 7,956,296,000 francs, ce qu'on appelle les fonds d'un montant de 8 milliards à peu près. Ces fonds que je viens d'évoquer et de détailler rubrique par rubrique existent et sont votés par l'Assemblée nationale depuis plusieurs décennies sans subir une quelconque variation, ni à la hausse, ni à la baisse. Des présidents Senghor à Makissal, en passant par les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wad, aucun chef d'État n'a eu le manque de prudeur et l'inélégance de mettre cette question d'ordre stratégique sur la place publique. Pour rappel, ces fonds sont mobilisés conformément aux règles d'exécution budgétaire qui font l'objet d'un rapport trimestriel communiqué à la représentation nationale. Il ne s'agit pas d'argent logé dans les placards de la présidence de la République puisqu'un examen attentif du rapport d'exécution du budget au premier trimestre 2024, publié par le ministère des Finances et du Budget actuellement sur le site du ministère, permet de se rendre compte que le budget 2024 n'a été utilisé qu'à concurrence de 24,3%. D'ailleurs, le président Basile Mou Diouf a failli le reconnaître en affirmant avoir utilisé ces fonds pour soutenir les personnes malades qui avaient besoin d'assistance. La question qui se pose, où aurais-tu pu trouver cet argent si ce n'est dans la mise en œuvre de ces 10 fonds ? Un deuxième point qui appelle une clarification, ce sont les stocks de sécurité. Le président Domaï a trouvé un pays bien approvisionné avec une réserve sécuritaire et un permis de faire fonctionner le Sénégal naturellement et normalement. La fabulation sur le changement du navire pétrolier relève de l'hérésie puisque le président Basile Mou Diouf apprendra que les déchargements de nos commandes pétrolières ont toujours été effectués au rythme des accomptes versés par l'État à ses promesseurs, ce qui a permis au Sénégal depuis plus d'une décennie de rompre avec les dérestages. Sur la question du prix de l'eau, fixée par arrêté ministériel et non par décret comme il lui l'affirme, il convient de souligner que l'État du Sénégal a conclu avec Selbo, société dans laquelle l'État du Sénégal est majoritaire, est actionnaire majoritaire avec les employés sénégalais. Une convention exige de l'État la garantie de l'équilibre financier et des évaluations périodiques du prix de l'eau. Il ne s'agit ni plus ni de moins du respect d'un engagement contractuel de l'État du Sénégal. Sur l'anéantissement annoncé de contrats régulièrement signés avec les partenaires, c'est-à-dire la renégociation ou la dénonciation des contrats signés par l'État du Sénégal et les initiatives de renégociation au forceps des contrats, notamment dans le domaine de la santé, de l'eau et des industries extractives, le président Jomaï Fay prend le risque d'exposer le Sénégal à des poursuites judiciaires et des condamnations pour victimes brutales sans sous-comprendrement, si ce n'est la volonté du prince, de conventions régulièrement signées. Jusque-là, le Sénégal a été un pays ouvert, soumis aux règles et valeurs de l'État de droit avec une image de démocratie et de stabilité qui lui ont permis d'être l'un des pays les plus attractifs pour les investissements directs étrangers. Pour nous, ces agissements infantiles sont aux antipodes des principes de la continuité de l'État, de la promotion et de la protection des investissements souscrits par l'État à travers plusieurs instruments juridiques internationaux. Sur la question de la justice, les confessions antirépublicaines du président Bassiro Jomaï Fay sur le Conseil supérieur de la magistrature sont à déplorer et nous renforcent dans notre conviction profonde qu'il est en train de préparer soigneusement la substitution de la justice avec J majuscule par une autre justice avec J minuscule aux ordres. Applaudissements Sur la question du bon fonctionnement des institutions de la République, il est inadmissible celui-là même qui en est le garant constitutionnel cautionne le comportement irresponsable de son Premier ministre vis-à-vis de la deuxième institution du pays qui est l'Assemblée nationale. Contrairement aux affirmations du président Jomaï Fay, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui avait mandaté le président de l'Assemblée nationale pour trouver une solution consensuelle dans le cadre du dialogue des institutions pour dire simplement que la rencontre entre le président de la République, son Excellence M. Bassiro Jomaï Diakhar Fay et le président de l'Assemblée nationale a été à l'initiative de l'Assemblée nationale. Sur le foncier, les déclarations du président Jomaï Fay relèvent du pur fantase. La scoliation foncière alléguée est fausse et inexistante. L'examen des décrets dont vous aurez tout à l'heure copié. 2022-14-41 du 25 juillet 2022 et celui numéro 2023-266 du 3 février 2023 que je mettrai à votre discussion ne prouve à suffisance. De quoi s'agiter ? On s'est emprunté à empressé de dire c'est un tonton. Mais vous verrez par vous-même bien avant la fin du mandat du président Marissal qu'il y avait un projet de réaménagement et de restructuration urbaine qui réservait des hectares et des hectares à des équipements collectifs. Vous en aurez tout à l'heure la preuve quand on vous donnera une copie de ce décret. La liste pourrait être longue mais on a choisi l'option de la clarification plutôt que celle d'être exhaustif. Vous avez compris naturellement que dans le cadre de ce point de presse il n'était pas facile d'être exhaustif sinon ça allait vous ennuyer. Ce qui compte c'est de comprendre la double perspective qu'on avait. D'abord pour donner notre lecture et notre appréciation des 100 premiers jours ensuite revenir sur quelques points qui nous semblent être des contre-vérités. C'est ça qu'on a voulu faire. Pour terminer deux choses simples. La première c'est un rappel utile qui a été notre guide et notre viatique tout le temps où on a été au pouvoir. C'est d'être chevillé à l'éthique de responsabilité pour des gouvernants. Pour des gouvernants l'éthique c'est l'éthique de responsabilité et non celle du bouc émissaire c'est-à-dire chercher partout des coupables. Oui nous sommes d'accord les audits vont se faire dans le cadre de la pure tradition d'une gestion étatique de passage d'un pouvoir à un autre il n'y a pas de problème. Nous voulons de l'audit nous voulons des audits mais nous ne voulons pas de chasse aux sorcières et nous ne ferons pas ce pour ça. Il est aujourd'hui clair pour terminer que le temps est à la mobilisation. celle du parti d'abord des alliés avec mais également de toutes les forces républicaines pour deux choses construire l'alternative dans l'intérêt des populations et préparer dans les meilleures conditions les prochaines échéances électorales. voilà en substance ce que vous voulez vous donner comme élément de notre déclaration liminaire au point de presse. Comme il est de tradition je vais céder de côté au président Abdelmou président de notre groupe parlementaire porté par l'adjoint de l'Alliance pour la république pour sa présentation. Merci de votre aimable et génialité. Attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada